Oh Richard, je viens de faire le nécessaire pour t'ouvrir un compte à la banque San Domingo. J'ai déjà fait un virement. Bon, et combien ? 60 000 dollars. Non mais tu te moques de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Combien de fois devrais-je t'expliquer que j'ai dû faire un investissement stratégique dans Kerima ? Oh ça va maman, s'il te plaît. Quand tu commences à parler affaires, ça devient indécent et je ne le supporte pas en ce moment. Trouve-moi l'argent et qu'on n'en parle plus. Oui mais ça risque de prendre un peu de temps. Oh, peu importe, j'attendrai. Comment ça, peu importe ? Je croyais que tu avais un vol pour Rio ce soir. Oui, mais avant j'ai un devoir à accomplir. Un devoir qui va se transformer en véritable plaisir. Oui, je voulais juste vous dire que Lisa et moi, nous sommes d'accord. Et nous vous remercions pour cette petite fête. Quelle petite fête ? Mais de rien. Bien, je suis ravi que vous acceptiez. Bien. Ah, et avant que j'oublie... Je vous ai à l'œil. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Qu'il a peur qu'à la dernière minute je lui vole la vedette. Mais il n'a aucune raison d'avoir peur. Excuse-moi mon vieux, mais dans ce cas, tu peux m'expliquer pourquoi tu fais cette fête ? C'est pour Lisa, je veux qu'elle passe une belle soirée. Attends, tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as pas une idée derrière la tête. Il n'est pas encore trop tard pour annuler. Tu es fou ! Bon, alors vas-y. Lance-toi, David. Tu es assez grand pour savoir ce que tu dois faire. Où est-ce que vous me conseillez d'aller chercher le caviar ? En Russie, quelle bonne idée ! Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Allez, au revoir. C'est quoi ça ? Qui a commandé 30 mètres de tapis rouge ? Moi ? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Oh, Lisa, je suis complètement débordée, c'est de la fouille. Katia, maman, je voulais te... Excusez-moi. Les musiciens exigent d'avoir un vrai repas. La dernière fois qu'ils ont joué, on leur a servi que de la soupe. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Maman, je voulais juste te dire que David va faire une petite soirée pour Renaud et pour moi. Et bien évidemment, il vous invite, papa et toi. C'est ce qu'il m'a dit. Une petite soirée ? Oui. Attends, Lisa, ton David est en train d'organiser la plus grande fête de l'année. Tu veux dire que tous ces préparatifs, c'est pour nous ? Mais il voulait juste faire une petite fête pour que papa ne soit pas triste à cause de la porcelaine. Papa vient de partir avec un bataillon d'ouvriers. Un bataillon ? Et moi, je suis chargée de m'occuper du buffet. Je n'ai personne pour m'aider. Je me demande comment je vais faire pour m'en sortir. Je ne vais jamais y arriver. J'ai l'impression que toi, t'as besoin d'un petit coup de main. Agnès. Pour rien au monde, j'aurais raté ça. Le mariage va pour Lisa. Je suis trop contente. C'est super. Tu vas m'aider. Alors, en bas, on va mettre un petit bar pour accueillir les gens. Vous avez entendu, un petit bar. On reprira un verre et ensuite, on les fera monter. Et là, un tapis couleur turquoise amènera les invités sur la terrasse. Un tapis couleur turquoise. Tous les murs seront recouverts de tissus et on placera les enceintes derrière. Les enceintes. Oui. Et là, le bar. Cinq. Non. Dix mètres de long. On restera dans les mêmes tons. Terracotta, beige et turquoise. Ah, et je ne veux pas que les frigos soient apparents. Et ici, nous allons monter la scène pour les musiciens. Tout le reste, c'est comme prévu. Les parasols et les fauteuils de la même couleur. Ah, très important, je veux des fleurs des champs partout. David, écoutez-moi une seconde. C'est vraiment très gentil que vous fassiez tout ça pour ma fille, mais vous ne pensez pas qu'elle aurait aimé une soirée un peu moins chic ? Tout ça, c'est pour Lisa. Et pour elle, je veux ce qu'il y ait de mieux. Allez, on continue, messieurs. De toute façon, je ferai tout pour qu'elle ne se sente pas dépaysée. On fera un petit buffet compagnard, comme chez vous. J'étais sûr que vous saviez ce qu'elle aimait, ma petite puce. Mais quand même, en ce qui concerne Lisa, je reste toujours l'expert officiel. Ça va de soi. Et dites-moi, j'espère que vous avez aussi prévu un petit buffet. Bien entendu. Le principal, c'est que vous soyez vraiment sincère. Évidemment que je suis sincère. Pourquoi ? Vous êtes au courant que pour vous, ma petite Lisa a versé toutes les larmes de son corps plusieurs centaines de fois. Eh, il y a du boulot. Oui, j'en suis conscient. Et c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Je veux lui montrer combien elle compte pour moi. Et là, vous êtes encore sincère. Tout ce que vous voulez, c'est le bien de Lisa, c'est ça ? Oui. Croyez-moi, je le suis. Et si elle m'avait choisi, moi... Ah oui ? Elle a décidé de se marier avec Renaud. C'est comme ça, un point c'est tout. Oui, moi aussi, je suis très content que Lisa ait enfin trouvé le bonheur. Et si son bonheur doit passer par Renaud, ben... Eh ben, il passera par Renaud. Vous aussi, vous auriez fait un bon gendre. C'est... c'est comme ça, c'est la vie. Je veux que ce soit pour Lisa et pour vous aussi la plus belle fête de l'année. On va y arriver, non ? David, c'est... c'est vraiment sympa ce que vous venez de dire. Eh bien, ce soir, on va lui montrer combien elle compte pour nous. Oui. Eh, c'est ce qu'on va faire. Elle est dans mes bras. Merci pour tout. Oui. Bon. Bon, ben, qu'est-ce que vous attendez ? On se bouge les fesses ? Il y a du travail là-bas. Ça va pas se faire tout seul, non ? Oh, papa, c'est quand même pas compliqué. T'as qu'à regarder les panneaux. Eh ben, sinon, tu prends tes cartes routières. C'est pas difficile. Tu te diriges vers la capitale. Oui, d'accord, papa. Ok. Salut. Je ne me permettrai pas de me moquer de vos parents. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas si dur à trouver. Laissez tomber, Katia. Mon père le fait exprès. Il sait très bien par où il doit passer. Oui. Ce n'est pas toujours évident avec les parents, mais on ne les choisit pas. Il faut faire avec. Oui, mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'aurais voulu avoir des parents comme vous. Oh, Renaud, je vous en prie. Je suis persuadée que vos parents sont aussi gentils que vous. Merci. Bon. Oui. Alors, pour la cérémonie à l'église, tout est réglé. Je suis sûr que ça va être très, très sympa dans votre petit village. Vous croyez que ça risque de faire un peu modeste ? Pourquoi ? Eh bien, parce que la fête qui sera donnée ce soir, c'est quand même la famille Seidel qui l'organise. Voyez-vous, tout ce côté nature et campagnard, ça sera tout à fait complémentaire avec cette soirée, vous ne trouvez pas ? Ah, je pense que Lisa ne pouvait pas mieux tomber. Moi, je lui ai toujours dit, Lisa, il ne faut pas hésiter, choisir Renaud. Je veux dire, Renaud est formidable, bien sûr, excusez-moi. Et si on arrêtait le vous ? Oui, excellente idée. D'accord, on va se titoyer. Viens là. J'avoue que je suis impatient de t'appeler belle-maman. Moi aussi. On a autre chose à voir ? Non. Très bien. Qu'est-ce que t'as changé, tu es belle. Merci. Et moi, là-bas, perdue dans ma cambrousse, j'étais loin d'imaginer tout ce qui se passait chez Karima. Anna, tu vas me resserrer la couture de derrière d'un demi-centimètre. Lisa, vous êtes de plus en plus mince. Oui, c'est parce que je suis stressée. Après avoir attendu tout ce temps avant de plonger dans le bonheur, elle est encore stressée, c'est adorable. Anna, tu sais ce qu'on dit, si tu laissas un de tes cheveux sur le voile, tu seras la prochaine mariée. Bon, alors premièrement, je ne suis pas superstitieuse et deuxièmement, je ne me marierai jamais. Dites-moi juste encore une petite question, Lisa. Pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour vous mettre un peu en valeur ? Ça ne m'était jamais venu à l'esprit, c'est toi ? Ça ne m'était jamais venu à l'esprit, c'est aussi simple que ça. Lisa, je suis contente de voir que tu n'as pas changé. Agnès, nous venons de dire tout le contraire. T'es restée ma petite Lisa que j'appréciais tellement. Celle qui était toujours à l'écoute des autres et qui rêvait elle aussi de trouver le grand amour. Mais dis-moi, tu n'avais pas un rendez-vous ? Ah oui, c'est vrai, merci. Salut. Désolée. Elle m'a l'air bien pressée. Les outils, je les ai posés sur la table juste derrière. C'est pas vrai ça ? Excusez-moi. Mais je vous en prie. On mettra quatre tables là, là, là et là. Attention ! On mettra quatre tables là, là et là, 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 là. La police est venue, avec un mandat de perquisition. Apparemment, ils sont vraiment persuadés que tu es en Ukraine. Tu vois, maman, heureusement qu'il y en a un de nous deux qui réfléchit. Je t'ai apporté l'argent, c'est tout ce que j'ai pu avoir sans me faire remarquer. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je n'en ai aucune idée, je verrai bien. Tu es recherché partout, comment peux-tu rester aussi serein ? Les gares et les aéroports sont certainement surveillés. Comment vas-tu faire pour quitter le pays ? Je prendrais un train de banlieue. Un train de banlieue ? Il paraît qu'il y a de magnifiques petits villages dans la région. Richard, si tu as besoin d'aide, je veux dire, d'un soutien psychologique ? Oui, maman, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Je serai là pour toi, toujours. Parfait. Bon, eh bien, je te dis à Anne-Ségeau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Où est-ce que tu vas aller ? Je vais aller chercher du soutien, maman. Du soutien psychologique. Coucou, Lisa. Tu sais que tu te maries demain. Et ça se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu en as fait du chemin, ma petite Lisa. Maintenant, ça y est. Tu es arrivé au bout. Tu as trouvé le bonheur. Bonjour. 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 J'espère que ça te plaît ? Oui. Lisa, tu es vraiment, vraiment magnifique. Merci, David. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Coucou. Je voulais te faire la surprise. Je t'aurais épousé même avec ton appareil. Moi aussi. Ah oui. Eh bien, je dois dire que... Ouais, franchement, vous avez sorti le grand jeu. Oui, et tu trouves ça bien ? Ouais, c'est... je trouve ça... plutôt sympathique. Tu as fait ça merveilleusement bien. Merci. Avant tout, je voulais que tu saches à quel point tu comptes pour nous tous. Merci, David. C'est réussi. Je suis heureuse. Oh, je... je vais aller me changer vite fait. À tout à l'heure. Salut. J'aime. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501